Générique ... C'est les palacours constitutionnelles qui jugera l'ancien Premier ministre Augustin Matatapogno. La plus haute cour s'est déclarée incompétente cet avant-midi. Jean-Marie Kassamba commentera cette actualité avec nous dans ce journal. Sam Aloukondé présente ce lundi à l'Assemblée Nationale le projet de loi des finances exercice 2022 qui doit être examiné par les élus nationaux. Il est chiffré à quelques 20 000 milliards de francs congolais. Plus de 40 ans après, les léopards sont littéralement à deux doigts d'une nouvelle participation à une Coupe du Monde. Vainqueur des écureuils dimanche, sous une unité nationale rare, les léopards connaîtront leurs adversaires des barrages le 18 décembre. Mesdames et messieurs, bonjour. Affaires ministères publiques contre Matatapogno et compagnie. La Cour constitutionnelle déclare que les exceptions soulevées par les preuves nus sont récivables et fondées. La plus haute cour s'est de ce fait déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre. Il s'est remarqué une explosion de joie à Kindou où les sénateurs sont très populaires. Jean-David Kilolo nous raconte cet avant-midi au siège de la plus haute cour. L'affaire mettant en cause, l'ancien Premier ministre Augustin Matatapogno, le responsable de la société AFRICOM, Christo Grobler, et l'ancien directeur général Patrice Kitebi, contre le procureur général de la République, devant la Cour constitutionnelle, s'est terminée de la plus belle manière en faveur d'Augustin Matatapogno. Car la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de pouvoir juger l'ancien Premier ministre. Cette déclaration est intervenue suite aux exceptions soulevées par les avocats de la partie Matata. La Cour a estimé que le Premier ministre n'est justiciable devant la Cour constitutionnelle que pendant la durée de sa fonction et pour les infractions qu'il commet, même en dehors de l'exercice de son mandat. Cependant, une fois sa fonction terminée, il redevient justiciable des juridictions ordinaires. La Cour constitutionnelle, ces gens en matière répressive, en premier et dernier jour, les ministères publics entendent, déclarent recevable et fournée l'exception des compétences soulevées par les trois préfets. Ces déclarent incompétentes à connaître des poursuites contre les trois préfets. Une explosion de joie s'est constatée dans le fief de Gistema Tata Pugno d'Alemanema, où l'on voit la population et plusieurs motards scander des chants de gloire en faveur de Gistema Tata Pugno. En outre, la Cour a relevé que la procédure applicable en matière pénale doit être celle prévue par la constitution et par la loi en vigueur, conformément à l'article 17 alinéa 2 de la constitution du 6 janvier 2006. Et pour commenter cette actualité, j'avais annoncé notre éditorialiste au sommaire, Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50 et de la presse de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Merci. D'entre les jours, vous avez couvert, en tout cas enregistré beaucoup d'émissions à ce sujet, avec toute la polémique qui a précédé. Est-ce que vous vous attendez à ce scénario ? Un peu, mais comme vous le savez, en matière de justice, il faut laisser la justice, en tout cas, se déclarer. Dans les cas d'espèce, c'est la Cour constitutionnelle qui a dit les droits, les bons droits, comme il a été dit d'ailleurs dans plusieurs tribunes, dans plusieurs émissions, par beaucoup de responsables. Le président de la Cour constitutionnelle, Kalouba, est un bon magistrat. D'ailleurs, il est reconnu, grand professeur d'université, quelqu'un qui a une probité morale. Et je pense que la crédibilité de la Cour constitutionnelle était engagée dans ce procès, dans cette affaire de Bougangalozo. Et beaucoup de spécialistes disaient que si la Cour constitutionnelle ne donnait pas ce type d'arrêt, c'est en même temps l'état des droits édicté par le président Kisekedi, et même d'ailleurs beaucoup de lignos sacrés aujourd'hui, qui allaient prendre un coup, un vrai coup. Donc on peut parler de triomphe d'état de droit, comme vous l'avez dit, ou craindre, comme d'autres analystes le pensent, un revers de la Médée un peu plus tard, une autre manœuvre dans quelques semaines, pour revoir Augustin Matatampogno dans les mêmes conditions. Moi je pense que c'est tout à fait idoine que ce genre de choses se fassent maintenant. Parce que l'affaire Matatampogno, même dans l'affaire de Zarianisation, même dans cette affaire de Bougangalozo, et bien ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que ça relève plutôt de l'acharnement, de chasse sourcière, de régler un peu de comptes à ces anciens de Joseph Kabila, et l'opinion avait vu que ce n'était pas vraiment juste. Et d'ailleurs, la plupart des choses qui se sont faites sur le plan international, les avocats, beaucoup de chefs d'État étrangers au niveau de Bayer Defond, qui connaissent Matatampogno et qui ont, on va dire en coulisses, transmis des messages aux officiels congolais, en commençant par le président de la République, et bien ils ont vu juste parce que le Congo ne peut grandir que lorsque l'État des droits fonctionne normalement. Matatampogno, ce n'est pas un citoyen à part entière, c'est un citoyen comme tout citoyen congolais, il est justiciable, il doit être traité comme tous les Congolais, mais lorsque la procédure est vicieuse, lorsque la situation qu'on lui reproche ne tient pas debout, il faut que les droits soient dits, et dans les cas d'espèce, en tout cas, la Cour constitutionnelle, qui compte parmi elle, beaucoup, on va dire, des bons magistrats, des bons juristes, se sont limités à dire ce qu'il faut. Mais il faut quand même dire que sur le plan politique, l'Union sacrée en prend un coup en ce moment, ça tanque un peu, il y a eu la pression internationale, et que si ça continue dans ses sens, regarder sur le plan interne, ça allait causer beaucoup de tort, notamment à l'équilibre, on ne peut pas dire, à la cohésion nationale. – Puisqu'on parle politique, pour terminer, Jean-Marie Kassama, dans la dernière question, il y a un autre citoyen que le président de la République a présenté comme quelqu'un d'honnête, mais qui continue de couper en prison, Vital Kamere, de l'Union sacrée justement, est-ce que cette situation n'ouvre pas une brèche, un tout petit peu, pour revoir ce qui se passe ? – Je pense que l'État congolais n'a pas droit, n'a pas besoin, c'est le terme, des procès un peu bancal. Vous savez, lorsque l'on regarde de près l'affaire Kamere, même le président de la République a dit qu'il était un homme sérieux, on lui a reproché beaucoup de millions de dollars, et à in fine, on est tombé sur de petites sommes, et puis on a même relaxé beaucoup de gens qui étaient dans ce dossier, il y a d'autres volets de 600 jours dont on ne parle même plus, et donc Kamere, qui a failli mourir en prison, il faut le dire, il était très malade, s'il est relaxé, ça ne choquerait pas. Et donc, il y a beaucoup plus d'enjeux pour la RDC que ce type de procès un peu, je dirais, trop téléphoné. Si Kamere est relaxé demain, vous verrez comment l'équivou va exploser des joies, comment beaucoup de partenaires de qui c'est qui dit aujourd'hui, qui sont un peu frileux, vont pouvoir dire, enfin, on doit faire la bonne politique. Donc, je pense que la Cour aussi va se prononcer, il n'y a pas longtemps, s'il a fait Kamere, il faut qu'on puisse, dans notre pays, faire des choses dans les normes, éviter beaucoup de sentiments, parce que je pense que ce sont beaucoup des aînés qui tournent autour du président, qui essayent de donner des conseils, voilà, il faut poursuivre tel ou tel, mais ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces analyses. Merci à vous. Autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été annoncé à l'Assemblée nationale ce lundi pour la présentation du projet des lois des finances exercices 2022 devant la représentation nationale. Ce projet que va présenter Samaloukonde est chiffré à 20 000 milliards de francs congolais, soit environ 10 milliards de dollars américains. Il se constate un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire de 2021 qui s'élevait à 14 milliards. Les priorités sont restées les mêmes dans le cadre d'un programme du gouvernement adopté en avril dernier, c'est-à-dire avec comme priorité la lutte contre l'insécurité, les secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation et l'appui aux réformes, à la préparation du processus des recensements et aussi les élections de 2023 qui doivent être organisées dans le délai. Au moins 6 personnes sont mortes et 20 autres blessés dans un accident de circulation la matinée de ce lundi 15 novembre à environ 2 km de l'entrée Loubero-Centre sur l'axe Gomar-Boutembo-Norkivu. Le commandant de la police dans le territoire de Loubero qui s'est donné à la presse précise que les 6 personnes mortes sont notamment 4 policiers et 2 civils et les 20 blessés sont tous des policiers. D'après le commissaire supérieur principal Jean-Paul Abamungou, les victimes étaient à bord d'un véhicule de marque Mitsubishi Fuso qui conduisait des policiers de Gomar à Béni. Parlons politique à présent avec ces dossiers préparés du côté de la rédaction sur la marche du bloc patriotique en soutien à la société civile pour réclamer notamment des conditions sociales meilleures que celle vécue actuellement par la population Vanakouni-Polet a réfléchi sur les forces en présence. Au-delà de la forte mobilisation enregistrée au cours de cette marche qui a eu lieu le week-end dernier, toutes les déclarations des différentes parties prénantes sont restées dans la vision des organisateurs. C'est au Sature qui se nomme bloc patriotique suscite d'ores et déjà de l'espoir en termes de la capacité de mobilisation du camp de l'opposition pour faire face au régime en place. Mais derrière cet arsenal du bloc patriotique, des questionnements reviennent autour des leaderships que celui-ci pourrait peut-être être envisagé dans les jours à venir. Leadership, oui, mais est-ce le moment d'y penser ? Pas du tout. En croire certaines sources proches des différents responsables des forces politiques et sociales qui ont eu leurs représentants à cet appel des structures de deux confessions religieuses, notamment Calte-Cesse et Milapro. Bien que certains analystes pensent qu'il y aurait des fissures autour de la question des leaderships et que ceci ferait l'affaire du régime Félix-Antoine-Tusseke di Chilombo, comme qui dirait « on ne fait pas mieux pour la seconde fois ». Du côté de la Mouka de Martin Fayoulou, tout comme du FCC et tant d'autres forces sociales présentes à cette marche, la carotte a été cuite et cela ne pourrait pas laisser le camp adverse sans quelques questionnements, surtout que les élections de 2023 se pointent à l'horizon. Autre chose à présent, bientôt deux mois depuis la reprise des cours, mais la confusion persiste toujours. L'on signale une rentrée des classes, par exemple, en province, dans le Maniema, où les écoles des protestants et islamiques ont bel et bien reçu des élèves. C'est lundi et le gouverneur intérimaire a même fait la ronde pour le constater. Mais à Kinshasa, tel que vous le voyez dans les images, par exemple, à l'épée d'Ombosco de Chilly, les cours n'ont toujours pas répris. Les enseignants retiennent les élèves jusqu'à la sortie de classe sans dispenser la moindre leçon. Les parents ont manifesté ce matin pour le retour à l'ordre dans l'intérêt de leurs enfants. Page panafricaine à présent. Hier, au Burkina Faso, 20 personnes ont perdu la vie après une attaque des hommes armés sur les détachements de la gendarmerie dans le Soum, une province au nord du pays. Il s'agit bien sûr de l'une des attaques, la plus meurtrière qu'a subi les forces des défenses et des sécurités depuis les débuts des attaques dans le pays. Dimanche 14 novembre, vers 5h30, le détachement des gendarmeries de Inata au Burkina Faso a fait l'objet d'une attaque terroriste, a indiqué l'état-major. 20 personnes tuées, dont 19 gendarmes et un civil. Tel est le bilan provisoire de cette attaque qui a eu lieu dans la province du Soum. Des hommes armés ont pris d'assaut le détachement de la gendarmerie. Il s'agit de l'une des attaques le plus meurtrières subies par les forces des défenses et des sécurités depuis les débuts des attaques islamiques dans le pays. Cette attaque vient après celle du vendredi 12 novembre, dont 7 policiers avaient perdu la vie dans la même région. Des attaques dites injustes, l'armée de l'air a été mise à contribution dans la reconquête du site attaqué. Une source sécuritaire fait savoir que les hommes qui ont mené l'attaque étaient sur place dès 3h du matin et y sont restés jusqu'à 6h. Des recherches sont en cours afin de retrouver d'éventuels survivants car plusieurs gendarmes manquent à l'appel. La zone où s'est déroulée l'attaque est assez vaste, selon les dires des autorités. Depuis que nous sommes dans cette guerre, nous continuons à subir des attaques injustes qui nous font perdre des hommes. C'est indigné. Le porte-parole du gouvernement. Crise migratoire entre la Biélorussie, la Pologne et l'UE. Le temps monte avant des nouvelles sanctions. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne doivent durcir ce lundi 15 novembre des sanctions contre Minsk et le président Lukashenko accusés de trafic d'êtres humains. Selon les organisations humanitaires, au moins 10 personnes sont mortes depuis le début de cette crise migratoire. A 24h de l'annonce de nouvelles sanctions européennes contre la Biélorussie, la situation est loin de s'améliorer à la frontière avec la Pologne. Sommedis 13 novembre, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et reconduites par les autorités polonaises qui iraient douter dimanche 14 novembre une tentative de grande abondance d'entrer sur leur territoire. Les migrants sont majoritairement des Kurdes irakins. Selon les Bélarusses, quelques 2000 personnes sont sur place dont des femmes enceintes et des enfants. Varsovie affirme pour sa part qu'il y a entre 3000 et 4000 migrants à la frontière et que de nouvelles personnes arrivent. Chaque jour, la Pologne leur refuse l'entrée et accuse les Bélarusses de les empêcher de quitter la zone, ce qui est le pays démon. Selon les organisations humanitaires, au moins 10 personnes sont mortes depuis le début de cette crise migratoire. Aucune solution concrète n'a pour l'instant été apportée à cette situation inhumaine. Pologne et l'Union européenne d'un côté et la Bélarussie, soutenue par la Russie de l'autre côté, se renvoient la balle et jouent des misclios diplomatiques. Éminateur de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopardes de la RDC connaîtront leur adversaire des barrages le 18 décembre. Les potentiels adversaires des fauves congolais c'est bien l'une des équipes du top 5 africain encore en lice en Vodacom Ligue 1, Renaissance du Congo, reçoit l'FC Saint-Éloi à l'Oupopo tout à l'heure. On fera également un tour à Dubaï pour parler des championnats du monde, des karatés dans ce panorama sportif avec l'inconditionnel Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christophe Ocho Koum, à toutes et à tous, bonjour. Éliminateur mondial 2022, bien sûr, la RDC embarrage malgré les polémiques. Oui, Christophe, polémique sur les quatre changements opérés hier par Raoul Hector Kouper, sélectionneur des Léopards de la RDC, dont trois en seconde période. Des changements qui n'ont pas en tout cas perturbé le cours du match car ils étaient effectués sous l'œil vigilant du quatrième arbitre. L'autre sujet qui a fait couler des salives, c'est bien sûr le pénalty sifflé par l'arbitre Gabonais, un pénalty pourtant valable puisque le défenseur béninois avait gêné en pleine surface. Ben Nimalamou Nghita, alors Christophe Ocho Koum, avec tous les téléspectateurs, on va revivre le temps fort de cette rencontre RDC-Bénin soldé sur le score de deux buts à zéro à la grande, il faut dire, la très grande satisfaction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. C'est sur le score d'un but à zéro que l'arbitre va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire après une promesse. Maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à deux pas de la couche du monde. On acquit ici vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous, le peuple congolais est fier de vous. Tu vois, c'est à peine la honneur, on a ces pays. Les dix pays qualifiés en barrage vont s'affronter en allure-retour en match à élimination directe après le tirage au sort qui aura lieu le 18 décembre. À l'issue de ce barrage, cinq pays seront qualifiés pour la phase finale du mondial qui aura lieu au Qatar. On voit que la joie n'était pas seulement chez les Congolais, mais également du côté des Sénégalais. Ça aussi, je me trompe là. C'est bien les Sénégalais, qui sont les potentiels adversaires de la RDC au dernier tour. Donc vous l'avez dit, ça veut dire que la RDC va affronter l'un des pays du top 5. Ça sera soit le Sénégal ou le Maroc qui étaient déjà qualifiés, soit la Tunisie. En cas de qualification, demain contre la Zambie, la RDC pourrait aussi tomber sur l'Algérie qui devra chercher en tout cas son billet face aux étalons du Burkina Faso, comme on peut bien le voir sur ses tableaux. Il faut dire que les Nigérias aussi pourraient être en tout cas le potentiel adversaire des léopards de la RDC. Les Nigérias affronteront bien sûr le Cap Vert, le sixième pays qui s'est qualifié pour le barrage hier. C'est bien sûr le Ghana qui a battu l'Afrique du Sud sur le score étriqué d'un but à zéro. On peut d'ailleurs voir ce but de Black Stars du Ghana face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. C'était sur un score d'un but à zéro, but marqué sur pénalty par André Ayou, un pénalty vivement contesté par les visiteurs, repris par plusieurs médias internationaux. Donc décidément, tous les dix qualifiés pour le barrage seront connus et chaque pays sera fixé sur son adversaire du dernier tour le 18 décembre. Et loin du continent, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark et la Serbie sont qualifiés pour le mondial. Le Portugal n'a pas eu autant de chances, en tout cas jusqu'à la dernière minute. C'était plutôt la grosse surprise du soir. À domicile, le Portugal n'avait besoin que d'un petit point face à la Serbie pour valider définitivement son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Mais c'est raté. Les Portugais se sont faits surprendre dans les derniers instants de la rencontre sur une tête de Mitrovic qui offre la victoire et la qualification au sien. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devront donc passer par les barrages pour espérer se rendre au Qatar l'année prochaine. Le tirage de sort aura lieu le vendredi 26 novembre. Par contre, la Serbie et la France, la France d'ailleurs qui avait, il faut dire, renvoyé aux études le Kazakhstan sur le score, c'était 8 à 0 en tout cas. Un match historique. Voilà, un score très salé à la France. Pratiquement 6 buts pour les Madrilènes. 2 buts pour les Madrilènes. Là, vous êtes dans les polémiques. Alors, restons dans les faits. Il faut dire que l'Espagne, la Serbie et la France ont validé leur ticket pour la phase finale. C'était bien sûr le week-end. Et rejoignent bien sûr l'Allemagne, la Belgique, la Croatie et le Danemark déjà qualifiés. Voilà, on va parler Vodacom League 1. On rentre au niveau du pays. Mazembe qui avance très bien. Bien évidemment, Christopher Ochochoum, les corbeaux de Lubumbashi ont enregistré hier une nouvelle victoire face à la jeunesse sportive de Kinshasa. C'était sur le score de 3 buts à 0. Le but des corbeaux a été inscrit par Kevin Mondeko, Thomas Ulimuengu et Bilipo. Un succès qui permet à Mazembe de se consolider en première place du classement avec 22 points. Après 8 matchs joués ce lundi à Kinshasa, le FC Renaissance du Congo affrontera le FC Santeloa Lupopo au stade de martyr de la Pentecôte. Puis à l'Ikasi, l'US Spanda B5D recevra Manima Union de Kindou. Et on va terminer avec le championnat du monde de karaté qui s'ouvrira à partir de ce mardi à Dubaï. Oui, la RDC aligne 10 athlètes dans cette 25e édition de championnat du monde des karaté qui se disputeront du 16 au 21 novembre courant. C'est les au-parc qui sont déterminés à ramener des médailles au pays. Séjournent à Dubaï depuis le week-end. Ils se sont entraînés hier et passeront à la PZ, en tout cas ce lundi, d'autres détails sur cette 25e édition de championnat du monde des karaté. Vous les aurez dans notre journal des sports. Ce sera bien sûr à 19h45. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour tous ces titres. Et bonne chance à nos champions de karaté. On ne leur souhaite pas la même chose que ce qui s'est passé à Zagreb. Oui, on espère qu'ils seront à la hauteur à Dubaï et ils vont nous ramener des médailles. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui jugera l'ancien Premier ministre Augustin Matatapogno. La plus haute Cour s'est déclarée incompétente cet avant-midi. Jean-Marie Cassamba, en tant qu'éditorialiste, a commenté cette actualité avec nous dans ce journal. Le chef du gouvernement présente ce lundi à l'Assemblée nationale le projet des lois des finances exercice 2022 qui doit être examiné par les élus nationaux. Il est chiffré à quelques 20 000 milliards des francs congolais. Plus de 40 ans après, les léopards sont littéralement à deux doigts d'une nouvelle participation à une Coupe du Monde. Vainqueur des écureuils dimanche sous une unité nationale rare, les léopards connaîtront leurs adversaires des barrages le 18 décembre prochain. Ne nous quittez pas la revue de presse avec Bédène Kengé, c'est dans un instant. On va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Christopher et merci. A la une de votre revue de presse, les journaux et sites ont consacré leur une sur la marche réussie du bloc patriotique qu'on a semblé un tout petit peu oublié ce week-end. Christopher, c'est à peu près les titres de Forum des Asseux. En tout cas, d'après les quotidiens, pour un coup d'essai, ça a été finalement un coup de maître. L'appel à manifester, lancé par le KLCC et les Milapro, a été massivement suivi à Kinshasa. Les itinéraires prévus pour la marche ont été noirs de montagne, de l'Emba Terminus en passant par Kianza et Université, Rampoint-Mollard à Bondal et du Triangle et Sakumbi à Kintembo. Plus de 5000 Kinois ont battu le pavé en grand nombre jusqu'au stade Tata Raphael. La flotte qui avait arrosé la capitale le samedi n'avait pas du tout empêché les manifestants de répondre au tout premier appel de laïcs catholiques et protestants. Et à l'issue de cette manifestation, plusieurs forces politiques avaient répondu présentes en tête d'affiche les secrétaires permanents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Emmanuel Chadari a circonscrit le contexte de cette démarche qui visait tout simplement à dénoncer la dictature du pouvoir. En place, une scénine non consensuelle ainsi que l'instauration d'une taxe rame qui appauvrit la population, ajoute le journal sur une autre page. Et dans ce lot de revendications, le bloc patriotique dénonçait également « Nantes les confrères, la persistance de l'insécurité à l'est du pays associé au tribalisme qui selon lui prend des allures inquiétantes ainsi que toute autre forme de violation des textes qui régissent la République démocratique du Congo. » Un autre, congoindépendant.com, évoque plutôt l'absence de Fayoulou et Mouzito lors de cette marche pacifique. Et de son côté, 24newsagency.com a mis l'accent sur les leaders politiques qui se sont faits représenter. Mais les sites ont chéri quand même qu'habitués à marcher aux côtés de leurs sympathisants et militants. Les leaders de la coalition Lamouka ont brillé le week-end par leur absence causant ainsi l'étonnement de plusieurs observateurs. À l'instar quand même de ces deux leaders, Joseph Kabila, lui, a réussi à déléguer ses collaborateurs dans les rues de Kinshasa le samedi. Et en dehors de nos frontières, Bédrine, les médias se sont intéressés au retour de l'un des fils Kadhafi à la vie politique en Libye. Tout à fait, Christopher, c'est un retour après dix années d'éclipse politique. L'événement a été attendu depuis plusieurs semaines déjà. Les fils de Mouammar Kadhafi, Seif El-Islam, a déposé sa candidature à la présidence libyenne hier, le dimanche 14 novembre, dans la ville de Sébia. Selon ces sites panafricains, les fils préférés de l'ancien guide avaient prévu d'annoncer sa candidature quelques jours plus tôt. Mais la perspective de la conférence de Paris du 12 novembre, elle a ainsi qu'un repoussé la date du dépôt de son dossier des candidatures afin de ne pas perturber le rendez-vous, lesquels a abouti à un communiqué final appelant à la pleine mise en œuvre de l'accord de cesser le fait et à la tenue des élections présidentielles et législatives le 24 décembre prochain. Et pour le pays Burkina Faso, la candidature des Seif El-Islam représente tout un symbole dans la mesure où les sympathisants de l'ancien régime qui dissémulent mal leur volonté de revenir au pouvoir à travers une candidature sont d'autant plus sûres d'atteindre leur objectif que le fils de Muammar Khadéfi bénéficie de soutien de nombreuses tribus locales nostalgiques des années de prospérité et de stabilité. Sans oublier celui de la Russie qui était le principal allié de la Libye jusqu'à la désintégration du pays en 2011 à la faveur de l'intervention de l'OTAN sous la houlette de la France souligne ses sites et abondant dans le même sens Heronews.com pointe que c'est une candidature surprise à la présidentielle. Le fils de l'ex-président libyen Muammar Khadéfi Seif El-Islam a été le premier poids lourd de la vie politique libyenne à déposer sa candidature dimanche à la présidentielle presque incertaine prévue en fin décembre alors qu'il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes commis contre l'humanité et pour la communauté internationale. Christopher, l'atténue des élections est essentielle pour pacifier justement le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Merci beaucoup Béden pour tous ces titres. On a fait le tour du pays, en tout cas du week-end, et de l'actualité qui domine le continent ce lundi. Merci beaucoup pour tout ce tour. Merci à vous autant. A vous tous également. Merci de votre attention soutenue. Nous vous prions de rester fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Télé 50 sur www.télé50.com.au Télé 50 sur www.télé50.com.au Télé 50 sur www.télé50.com.au